Bonjour, je suis Thierry Margoulin, journaliste indépendance. Il a fait maintenant un mois que le président Hollande est entré en fonction. On a pu voir un président très dynamique et très aux côtés des patrons. Le chef de l'État qui a d'ores et déjà amorcé des baisses de charges et multiplié les signaux en faveur du patronat. Au grand regret des syndicats qui commencent d'ores et déjà à descendre dans les rues. Que nous réserve le président pour son mandat ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Ouais, enfin, la baisse des charges, hein, on l'a annoncé, mais on n'y est pas encore, hein. On a dit bientôt, mais bientôt, ça va de maintenant à plus l'infini, hein. Cela dit, les entreprises se barrent à l'étranger, il va falloir réagir vite parce que moins d'entreprises, c'est plus de branleurs à entretenir. On avait réussi à ramener le déficit à 3,30% du PIB, mais là, on est parti pour les foutre en un coup dans les côtes, hein, c'est moi qui te dis. Je décide de faire passer les charges sociales des employeurs de 40 à 37%. 3% c'est à l'arc dalle, et putain, pourtant, ça nous coûte de la peau du cul et tout ce qui va avec. Et là, boum, le déficit qui remonte à plus de 4%. Putain, Bruxelles va encore venir me chier sur le paillasson. Bon, l'avantage, c'est que je reprends 3 points dans les sondages. J'espère que ces connards de patrons, ils vont embaucher et pas faire comme d'habitude en se foutant la mouille dans les poches, hein. Et tant que j'y suis, hein, histoire de faire repasser la cote de popularité au-dessus des 50%, je lance la réhabilitation de 2000 logements insalubres en Normandie. Ça sert à rien, mais quand t'es endetté à plus de 90%, t'es plus à 200 millions près. Au moins, ça a été utile. On passe les 52% de popularité, et les lois commencent à passer les unes après les autres. Hé, vous savez, 50% de popularité, c'est peut-être le président le plus populaire qu'on ait jamais eu, hein. Et de toute façon, ça fait longtemps que les gens, ils votent plus pour le président qu'ils veulent, mais plutôt pour celui qui juge le moins nul, hein. Il va falloir du temps pour que les effets de la baisse des charges servent à quelque chose. Entre les cadeaux au patron et la diminution de la durée du chômage, c'est dangereux de presser davantage le citron. On va laisser le suppositoire faire effet, et en attendant, on va plutôt aller chercher des tunayeurs. Et ça tombe bien, il y a Slutin qui vient d'arriver. J'aime bien Slutin. Quand je lui dis que j'aime bien son pays, il m'en voit chier. Tu vois, au moins on perd pas du temps, on va direct au but. Je lui vends notre TGV, et vu la taille de son pays, il va pouvoir s'amuser à en construire des lignes un peu partout. Mais surtout, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on a réussi à négocier la construction d'un porte-avions pour les Russes. Nous, on est contents parce que ça nous permet de récupérer pas mal de thunes, et eux, ils sont contents parce que ça fait chier les Américains. Bon, après un plan comme ça, je m'attends à avoir un coup de fil énervé de la Maison Blanche, mais c'est la vie, hein. Ici Thierry Margoulin, en direct des quartiers nord de Paris, où c'est une véritable zone de guerre ici. Les gens sont absolument terrifiés par ce qu'ils voient, par ce qu'on ne pourrait que qualifier de déversement de violence de la part de ces jeunes racailles. Pour rappel des faits, une escouade de 30 policiers avait été ici, pris en embuscade par deux jeunes armés d'une clé USB et d'une escalope de type halal. Les policiers les avaient abattus, et le jury avait naturellement conclu à la légitime défense, on ne comprend pas très bien dans ce quartier, ce déferlement de rage. Ah, des émeutes à Paris. Bah tiens, chaque fois qu'un criminel se fait dézinguer dans la rue, v'lacque tout son quartier rapique pour foutre le bordel. Ouais, et s'il voulait pas se faire tirer dessus, il avait qu'à pas sortir aussi, hein. C'était pas grave, hein, les émeutes, ça fait un truc à s'occuper, ça occupe les journalistes, on fait venir des spécialistes, on fait des éditions spéciales, on fait des jolis logos sous Photoshop avec marqué émeutes. Ah, et puis nous, ça nous évite de parler d'autre chose. On va juste envoyer quelques fourgons de CRS tabasser tout ce petit monde, et ensuite on ira glisser une ou deux quenelles sécuritaires, et là, tout le monde applaudira. Ah, putain, j'adore ce métier. Autant y aller à fond direct, je fais bouger toutes les forces disponibles en ordre de bataille. Moi, tous ces petits drapeaux bleus blancs rouges sur la carte, ça m'excite. J'ai l'impression d'être un général. Sauf que mes soldats, ils ont des fusils, et en face, ils en ont pas. Les manifestants occupent les deux principaux carrefours de la ville. Je commence par la place de la nation, et on leur donne aucune occasion de fuir. Tabassez-moi ces hippies. Leur prochain pétard, ils les fumeront avec le cul. Les flics arrivent par les quatre côtés, on dirait un jeu de quilles. Par contre, un groupe de manifestants réussit à esquiver les cordons de police et de se barrer dans les rues adjacentes. Je le laisse filer et m'occupe plutôt de finir un coup de pied, les derniers petits malins. Quelques jours au new, fais ça en fort à des hommes. Ou des femmes, ça dépend de la prison. Par contre, la situation place du peuple s'est pas vraiment améliorée. En plus, les racailles commencent à cramer des bagnoles et ériger des barricades. On va arrêter ces conneries et envoyer les fourgons pour leur rouler sur les pieds. Ici Thierry Margoulin, en direct de la place de la nation, où vous le voyez derrière moi, les policiers finissent de démanteler les dernières barricades et d'interpeller les derniers récalcitrants. Le président Hollande a appelé à des sanctions de la plus grande fermeté et de, je cite, si possible, leur péter la gueule à coup de barres de fer. Mais comme il y a beaucoup de bruit ici, j'ai peut-être effectivement mal entendu. Il ne s'agissait peut-être pas de barres de fer, mais peut-être de simples bâtons. Et pendant qu'à Paris on casse des dents, on a pu voir au journal Tintin à Angoulême. Ce type de manifestation est tout à fait essentiel pour nos concitoyens. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a besoin de se divertir. Ah la vache, il a vraiment dit depuis l'aube de l'humanité ? C'est interdit de faire ça, on l'apprend en entrant au lycée. Enfin, c'est pas ça le plus emmerdant aujourd'hui. La presse fait la hutte de la rencontre entre François et le président chinois. Et l'UMP nous emmerde en nous disant qu'on est à l'écoute des dictateurs. Cette blague. Eux ils sont même pas à l'écoute des dictateurs, ils dorment chez eux carrément alors qu'ils allaient bien se faire mettre. Il n'y a même pas le temps de finir de lire le journal qu'il faut gérer Mamie Merkel qui vient pour nous vendre du maïs. C'est gentil, on se fera du pop-corn devant la Nuna si elle veut. Mais bon, moi personnellement je préfère lui vendre de l'uranium. Ça c'est plus cher. Et en plus je fais un contrat bien juteux. L'Henemagne nous achète presque toute notre production. Il va falloir du coup aller chercher du rap parce qu'il n'y en a presque plus. Du coup je prends rendez-vous avec mes potes africains, Tchad, Congo, République centrafricaine. Ah j'aime bien cette région du monde, il se passe des trucs tous les jours, les présidents ils changent tous les 10 jours et puis au moins on s'y fait pas chier. Puis ils aiment bien les armes aussi. Et comme ils s'en servent beaucoup en plus, bah ils en achètent plein, des très bons clients les africains je vous dis. D'ailleurs j'en profite pour leur acheter des diamants contre une misère. C'est toujours ça de prix, au pire je les rendrai. En attendant je vais remettre une couche sur le logement. Je réhabilite 6000 autres logements à salubres et ça y est, me voilà devenu l'abbé Pierre. J'en profite donc pour baisser l'impôt sur les sociétés de 3 points. C'est ça la politique. Hein, savoir donner de la main gauche pour vous arracher la main droite. Cela dit, même si c'est pour les patrons, bah tout ça ça coûte des thunes. Et il y a 50% du budget qui par chaque aide est dans le social. Va falloir donc faire une grosse réforme, celle qui tâche, celle qui fait mal. Enfin bon, pas pour moi mais vous m'avez compris. L'âge de la retraite c'est le bouton rouge de l'explosion sociale en France. Je décide de la relever à 63 ans parce que les sondages disent que l'opinion est mûre. Faudrait leur marteler qu'il n'y a pas le choix, que comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, etc. Allez, on se lance. Et on appelle cette réforme l'avenir pour tous. Ça c'est bien, ça sonne glorieux et on sent que c'est pour leur bien, tu vois. Ah, évidemment ça tarde pas. On perd illico 12 points dans les sondages. Putain, je sens que la semaine prochaine elle va être agitée. Ici Thierry Margoulin en direct de l'Elysée où la grogne monte parmi les syndicats concernant la réforme, l'avenir pour tous. Les syndicats dénoncent un président qui serait l'ami des patrons et qui oublierait le peuple qui serait lui le grand perdant de cette élection. Pendant ce temps-là, le communiqué officiel de l'Elysée se contente de dire que si on vous encule, c'est pour votre bien. C'était Thierry Margoulin, à vous les studios. Sous-titrage ST' 501